bonjour à tous élément donc de compréhension que j'ai réussi à comprendre sur monsieur ziké mais avant de commencer inscrivez vous et le fameux pouce donc le petit élément que j'ai donc trouvé sur ziké est le suivant de par le fait que la question est de savoir ziké génie manipulateur ou juste parce que c'était juste un homme de raison et je crois que j'ai trouvé l'angle pour d'autant mieux expliquer ce qu'il était on est donc face à un homme qui dans un cas bref nous allons prendre trois choses qui sont communes à certaines personnes qui sont en cas certaines choses sont communes à nombre de jeunes de personnes la logique la raison un raisonnement et l'intelligence ces trois choses sont entre guillemets distincts nous sommes en mesure tous autant que nous sommes de pouvoir les croiser j'ai l'impression et j'ai même plus que l'impression que ziké arrivait comment dire à de par sa capacité à être focalisé de par son comment dire son obsession par rapport à la drogue à rester au niveau de la si je puis dire du raisonnement et de l'intelligence parfois il faisait preuve de logique mais force est de constater que l'homme était très fort à ce niveau là au niveau de la logique et pardon au niveau du raisonnement et au niveau de l'intelligence je vais donc je développe mon propos lorsque vous êtes logique donc le bien le mal la croyance par rapport à votre culture vous êtes si je puis dire logique à la suite de ça vous avez une situation qui se présente à vous ziké avait des situations qui se présentaient à lui donc ziké donc juger ces situations en raisonnant donc il ne cherchait pas généralement à la compréhension n'était pas entre guillemets si je puis dire ce qui l'intéressait c'était savoir compte tenu du fait que l'homme voulait vivre pleinement le moment il cherchait fréquemment à savoir comment vivre quelque chose dans cette situation qui lui plaisait sachant que c'est le plaisir et l'action qui était son moteur maintenant l'intelligence l'intelligence de ziké était cette capacité qu'il avait donc à pouvoir de par le fait qu'il savait comment tirer parti et comment prendre plaisir dans cette situation à l'utiliser pour entre guillemets la rentabiliser même pas la rentabiliser vivre je reprends ces mots vivre au max et force est de constater que c'était un homme qui je pense que d'intelligent on pourrait presque dire génie certaines personnes sont en mesure de se réaliser pleinement par rapport à ce qu'ils sont si qui était pour pour reprendre l'adage il ne savait pas que c'était possible donc il l'a fait ziké était un adepte comment dire apprécier de braver les interdits je reprends l'adage il ne savait pas que c'était possible donc il l'a fait maintenant je vais entre guillemets le mettre si je puis dire à la mesure de ziké c'est cette expression il savait que c'était interdit donc il l'a fait le propos que je vous tiens vous êtes en mesure de le voir dans une petite vidéo qu'il a laissé quand il avait la soixantaine sur le fait de sur la liberté et donc j'en reviens à cela et donc quand vous êtes dans cette dimension qui consiste quand vous savez quand vous faites preuve d'intelligence donc de de braver l'interdit et de surcroît à de réussir comment dire à faire en sorte que comment vous dire d'être de 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 prendre plaisir certes dans l'interdit c'est c'est le cas mais à faire en sorte de rentabiliser les choses et faire que les autres momentanément ne vous en tiennent pas grief malgré qu'ils vous voient je pense que là on est vraiment dans le génie et ça m'a tout l'air d'être vraiment c'est un homme qui oscillait entre l'intelligence et le génie et parfois souvent l'intelligence le génie l'intelligence et le et le raisonnement ce qui fait que nous sommes face à un homme qui était en mesure de de d'aller très très loin par rapport à cette fameuse neuroplasticité dont je vous parle qui fait que parle de par la prise de substance de l'époque je répète de l'époque il était en mesure de de d'avoir une comment dire d'accentuer sa perspective pour peu que vous le sachiez déjà 10% de nos capacités mentales sont utilisées le reste est fait donc comment dire d'interdits comment dire de structures mentales qui nous interdisent nombre de choses je dirais que nous n'utilisons que ces 10% de par ces structures mentales qui nous interdisent nombre de comportements et lorsqu'il y avait donc la prise de substance les interdits entre guillemets c'est pas qu'ils volaient en éclats mais si vous voulez la la le côté poreux si je puis dire de ces en cas ces interdits qui étaient présents pour qu'ils sont présents pour tous et qui étaient aussi présents pour ziké entre guillemets était d'autant plus ils étaient présents mais ils passaient outre il les démystifier grâce à la prise de substance et ce qui fait que nous sommes face à un homme qui se rendant compte que ayant en tête quelque chose et l'ayant en main qu'ils pouvaient en faire quelque chose il arrivait contrairement à bon nombre de gens qui lorsqu'ils ont quelque chose en en main n'arrive pas si je puis dire à démystifier cette opportunité qui se présente à eux à la saisir comment dire à l'utiliser c'était sa très grande force il était en mesure de par sa son intelligence de démystifier ce qu'il avait en main pour en faire quelque chose et ce qui fait que l'erreur l'échec voire même la réalisation était parfois fréquente mais à la différence de bon nombre de par le fait que lui ce qui l'intéressait c'était donc de 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 raisonner en sachant et pas forcément comprenant il arrivait à se réaliser il comprenait les choses car vous avez un passage où il a réussi à voir les comment dire il réussissait il a réussi à acheter l'équivalent de trois kilomètres carrés de terrain au costa réca terrain incultivables soit dit en passant parce que c'était des zones inondables donc vous avez ce type qui arrive devant des gens qui leur dit écoute j'achète ta terre car elle est inondable de façon fréquente pour une bouchée de pain la valeur et le prix mais par contre le sol regorge et à une teneur honneur conséquente et donc vous vous rendez compte que vous êtes face à un homme qui est d'une intelligence comment dire on est on est au long de l'intelligence on est vraiment je dirais presque dans le je dirais on aussi entre l'intelligence certains diront le contenu du stade où il était le génie pardon la folie voire même pour moi c'est la transgression et le génie parce que vous rendez vous compte là on parle d'un homme qui entre guillemets avec ses trois ouvrages nous parle de lui première fois horaux là il s'appelle Juan Carlos il comment dire il romance entre guillemets son aventure en ne s'appelant pas par son prénom j'ai l'impression que je peux même vous dire aujourd'hui j'ai compris la raison pour laquelle il se faisait appeler Juan Carlos son nom c'est Jean-Charles et il se fait appeler Juan Carlos et il prétend que toute l'aventure est vraie sachant que c'était quatre mois après qu'il a écrit le bouquin il aurait pu pour éviter de se faire alpaguer par la police de se faire alpaguer par la police puisque les propos ce qu'on soit disant sont vrais compte tenu du fait qu'il y avait ce qu'on appelle à l'époque je ne sais pas si on pouvait entre guillemets juger quelqu'un par contumace mais force est de constater que dire oui c'est qu'un roman j'ai menti tandis qu'on a fait tandis que c'est vrai c'est d'autant plus simple d'où la raison pour laquelle il se fait appeler Juan Carlos pour éviter qu'au cas où il y ait on le rattrape derrière et dans ces deux là il se fait appeler Cisia donc si vous voulez compte tenu du fait que il y en a un c'est 11 ans après l'autre à peu de choses près 15 ans après les faits datent et il y avait un petit peu peut-être moins de risques de se faire attraper et donc de risquer la prison donc je vous montre en tout cas je vous explique la la l'aspect si je puis dire intelligent de cet homme pour en revenir à ce que je vous disais précédemment en tête en main à portée de main au ro étant écrit étant un ayant été écrit quatre mois après les gens susceptibles entre guillemets peut-être de lui causer des problèmes avait des éléments en main pour lui poser problème donc se faire appeler Jean-Charles était nécessaire quant à cela dix ans plus tard bon je ne dirais pas que de l'eau a coulé sous les ponts mais on peut mettre son vrai nom et encore et encore quoique oui je pense qu'on peut mettre son vrai nom compte tenu du du niveau de 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 corruption qu'il y a eu dans sahara et de de quoique à toronto bon c'était c'était dans des milieux interlopes donc si vous voulez je pense que l'eau a coulé sous les ponts mais quoi qu'il en soit je je j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure génie manipulateur ou juste intelligent et pour moi ces trois mots sont le propre de ziki alors quoique je vais vous dire très sincèrement il est deux mots qu'il a utilisé de façon fréquente dans ses ouvrages intelligent et qu'il a démontré et l'autre manipulateur génie il ne la de mes yeux ne l'a jamais utilisé donc ça vaut ce que ça vaut mais c'est mon c'est mon avis du moment intelligent et manipulateur oui génie c'est mon opinion à moi parce que il faut comprendre cette chose pour pouvoir avoir autant de réalisation qu'il en a eu pour pouvoir avoir autant de succès et de succès dans le grandiose et vous expliquer par le détail comment il fait pour pouvoir progresser à ce point là pour moi on est vraiment proche du génie parce que j'en reviens à sa son approche méthodologique pour pouvoir y arriver trouver des hommes productifs les conditionner pour accentuer leur production de par leur nombre et donc les diriger pour entre guillemets accentuer la productivité vous avez un homme qui prétend avoir vécu toutes ses aventures et donc avec quelque chose qui entre guillemets est de l'ordre de l'imaginaire donc il n'y a rien c'est du virtuel voire du fictif c'est du pardonnez moi du virtuel il fait best-seller mondial intelligence raisonnement intelligence voire génie en plus il avait été invité pour vous dire chez chez monsieur pivot à l'époque pour ceux qui ne connaissent pas cette émission apostrophe c'était l'émission était comment dire littéraire par excellence qui permettait de devenir de faire vendre d'autant plus de livres et et sachez que j'ai eu la chance le hasard bien fait les choses de rencontrer Bernard pivot chose qu'il m'a dit parce que je lui ai posé la question par rapport au euro il m'a dit qu'il s'en souvenait je vous parle de ça il ya cinq ans cinq six ans il m'a dit avec les écrivains on peut vivre avec on peut les côtoyer et ne jamais savoir donc cette définition qu'a m'a donné pivot qui n'est pas exhaustive parce que bon je vous la répète de mémoire démontre de l'intelligence et démontre à raisonnement le génie c'est autre chose mais mon dieu pour moi le génie est fonction d'une situation donnée qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui avec ses moyens succès voire grandiose donc on n'est pas loin du génie voire c'est du génie si ça s'est réellement passé donc je pense que là messieurs et mesdames si vous regardez je pense que je serai amené dans l'avenir à devoir je vais devoir acheter un petit peu de matériel pour aller voir différentes personnes si possible qui ont qui sont entre guillemets proche du milieu de l'aventure pour pouvoir vous donner une vision extérieure à ce que je vis parce que là si vous voulez j'ai j'ai beau là je suis à la 36e relecture de l'ouvrage je je ne sais pas comment vous dire la stimulation que génère cet ouvrage sur moi et je ne sais que dire certains diront passionné d'autres obsessionnel je ne sais qu'elles m'ont employé mais il me grandit il me faut faire violence pour vous amener quelque chose de qualitatif pour information je vous donne ma conviction du moment ceux qui ont lu les livres et ceux qui entre guillemets me suivent et ceux qui entre guillemets suivront mes travaux sachez que vous faites partie de j'ai l'impression de cette minorité qui résonne et qui parfois fait preuve d'intelligence et là aujourd'hui mon objectif est d'être dans le génie en ayant en mesure d'extraire à la différence de lui mais comment dire c'était en étant dans le génie en essayant de faire quelque chose extrêmement qualitatif avec quelque chose que je ne suis pas que je n'ai pas vécu donc je ne peux dire qu'une chose ziqué merci je vous rassure je ne suis pas croyant pour un sou et je ne parle pas aux esprits mais là c'est c'est stupéfiant quoi qu'il en soit ah j'ai oublié le fameux pouce inscrivez-vous et merci de me suivre sachez que nous allons devoir faire des lives pour pouvoir discuter et nous connaître d'autant mieux et pour faire en sorte que votre retour soit d'autant plus qualitatif ah petite chose si vous avez un pouce négatif à mettre s'il vous plaît expliquez-moi 36 relectures de Odro quand vous ayez des comment dire des griefs il n'y a pas de problème dites-moi le pourquoi je veux comprendre je veux m'instruire et je veux échanger de façon intelligible de façon à vous donner des choses qualitatives et de façon à m'enrichir d'autant plus faites-moi ce plaisir expliquez-vous et mettez des commentaires si c'est le cas en tout cas quoi qu'il en soit bonne journée et à bientôt et à bientôt et à bientôt